93.1, c'est d'abord l'actualité. Maître Pépé, Antoine Lama, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos co-chroniqueurs, bonsoir à vos nombreux éditeurs. Et surtout, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Premièrement, est-ce que vous confirmez la présence du capitaine Moussa Dali Skamara sur le territoire guinéen ce dimanche ? Oui, je confirme, le président Moussa Dali Skamara est effectivement présent sur le territoire guinéen depuis très tôt ce matin. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il est venu de son plein gré ou parce qu'il a été contraint de revenir puisqu'il est inculpé ? Le président n'a pas été contraint de revenir au pays. Depuis 12 ans d'exil forcé, il a récemment revendiqué son retour au pays. Il a toujours clamé sa présence devant le juge en salle du dossier pour se défendre. Il a tout le temps demandé à se présenter devant la justice de son pays. Alors, aujourd'hui, si l'occasion lui est donnée, il ne peut que venir volontiers. Il n'a pas été contraint de retourner au pays. Il est rentré ce matin. Il est logé en lieu sur, en attendant sa comparaison devant le juge. Bien, en attendant sa comparaison devant le juge. Alors, il y a une autre question qu'on aimerait bien vous poser, parce que dans la foulée, on apprend qu'il y a des velléités d'arrestation des inculpés ou des témoins. Est-ce que vous pensez que toutes les garanties nécessaires sont réunies pour votre client ? Bon, d'abord, du point de vue accueil, l'instructurité, je dois dire que les autorités ont déjà rempli leur part de tâches. Puisqu'hier, il y a quand même des pick-up des forces de défense et de sécurité qui ont escorté son corps jusqu'à destination. Nous avons été reçus au salon VIP et il a été bien logé, il a passé bien la nuit. A reçu par clé, la petite précision de passage. Pardon ? Vous avez dit que vous avez été reçu au salon VIP. Est-ce qu'on peut savoir par clé ou bien vous préférez garder ? Le ministère de la Justice a dépêché une délégation qui est venue le recevoir à l'aéroport. Son corps a été bien contagié par des éléments des forces de sécurité jusqu'à destination. Du point de vue garantie sécuritaire, nous l'avons déjà. Et maintenant, en ce qui concerne ces vérités qui plaignent à l'heure, je pense que c'est tout à fait normal pour les avocats de s'accusés libres de s'inquiéter. Puisque le mercredi passé, tous les accusés libres étaient invités à comparer le président du tribunal pour l'interrogatoire préalable à la téné de l'audience. Ça, c'était conformément au code de procédure pénale. Mais à la surprise générale, les mêmes personnes ont reçu encore une seconde invitation pour se présenter aux greffes du tribunal à la date du mardi. Ce qui s'interprète déjà comme étant une velléité de les emprisonnés sous le fondement de l'article 252 qui ne tient pas. Puisque cet article-là envoie le terme séconcité prisonnier, ce qui, au sens de l'encyclopédie, veut dire se mettre à la disposition de la justice. Au-delà, on ne peut pas retenir une personne dans un établissement pénitentiaire sans un type de détention. Et le type de détention, ça peut être un mandat d'arrêt, ça peut être un mandat de dépôt, ça peut être un jugement, ça peut être un ordre de coup. Or, à cette étape de la procédure, ni le procureur de la République, ni le président du tribunal ne sont fondés en droit à décerner aucun type de détention. Alors, je suis en train de me poser la question, par quelle alchimie chirique on peut, n'est-ce pas, penser à priver ces accusés libres de leur liberté ? Je rappelle que dans ce dossier, dans ce dossier, il n'y a pas d'ordonnance de prise de corps. Il n'y a pas d'ordonnance de prise de corps, ce qui veut dire que toute mesure privative de liberté contre les accusés libres n'est envisageable avant la fin de ce procès. Très bien. Oui, Maître Pépé, Antoine, bon, deux petites questions. Dites-nous, votre client qui vient d'arriver, visiblement, est-ce qu'il est affecté, qu'il revienne au pays pour dire sa part de vérité dans ce dossier ? Est-ce qu'il a des inquiétudes ? Est-ce qu'il a des inquiétudes ou est-ce qu'il est moralement prêt à affronter ce procès ? Ça, c'est la première question. L'autre, il y a quelques mois, on apprenait qu'il y a un groupe de victimes qui avait porté plainte contre Sekouba Konaté, ministre de la Défense d'alors, mais qui n'a pas été cité dans ce dossier. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez, en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous avez à placer par rapport au cas Sekouba Konaté dans ce dossier ? Bon, je vous ai dit à long terme de mon intervention que le président d'Addis a réclamé depuis 12 ans, il est forcé, justice. Alors c'est une joie, c'est une satisfaction pour lui d'être en face, enfin, des juges pour livrer sa part de vérité. Donc il a un moral tranquille, il est serein parce qu'il ne se reproche de rien. S'il ne se reprochait de quelque chose, il se serait peut-être refusé quelque part. Mais depuis 12 ans, il est pressé pour entrer au pays. Et pour l'heure, il fait confiance en la justice de son pays. Il n'a pas souhaité d'aller s'asseoir sur un plateau ailleurs pour faire son procès. Il a souhaité de se rendre dans son pays, se présenter devant les maïsras, à chaque dossier, pour se défendre. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, relativement à cette plainte des victimes qui a été sanctionnée curieusement par une organisation de refus d'informer, qui est motivée par le fait qu'ils n'ont pas d'informations supplémentaires sur la personne du général Sekouba Konaté. Nous n'avons rien contre le général Sekouba Konaté. Le président Dadis n'a rien contre le général Sekouba Konaté. Mais ce que nous déplorons, c'est que cette instruction a été menée à charge. Ce qui est normal. Une instruction normale doit se mener à charge et à décharge. Mais ils ont tout le temps enquêté, fabriqué des éléments de sorte à monter les dossiers à charge. Aujourd'hui, le capitaine Moussa Dadis est poursuivi pour des chèques. Des complicités d'assassinats, meurtres, pillages, tortures et ainsi de suite. On reproche au capitaine Dadis d'avoir donné des instructions, d'avoir donné des ordres, d'avoir donné des moyens. Mais à l'instruction, on a même parlé des responsabilités de commandement sur le fondement des dispositions de l'article 28 du statut de Rome. Mais si nous voulons parler sérieusement des responsabilités de commandement, qui était le ministre de la Défense à l'époque ? Pourquoi on n'a pas fait allusion au ministre de la Défense à l'instruction ? Mais c'est la garde présidentielle, maître. Il ne commande pas la garde présidentielle. Quand vous lisez l'ordonnance de renvoi à la page 38, le nom de Sekouba Konaté figure au même titre que le capitaine Moussa Dadis, Claude Piggy et Moussa Tchegbouro Kamara comme étant des personnes qui auraient procuré des armes à X ou Y pour aller les massacrer. Mais pourquoi, tout au long de la procédure, le général n'a même pas été entrapé en qualité de témoin ? Pourquoi ? Pourquoi il n'a pas été inquiété pour ses allégations ? C'est un dossier monté sur des sables moubants et l'instruction va d'ailleurs le démontrer suffisamment. Oui, mais déjà avec ces quelques griefs, est-ce que ça ne présage pas un peu un procès, si vous voulez, je ne dirais pas transparent, mais pas équitable ? Moi, mon griefs, c'est par rapport au travail mené par les maestras instructeurs. Les maestras qui ont été désignés pour juger cette affaire, je les connais tous. Ce sont des maestras que j'ai tentés. J'ai quand même mon opinion sur chacun d'entre eux. J'espère qu'ils feront preuve d'indépendance, d'impartialité et de professionnalisme. Parce que dans cette affaire, c'est l'histoire qui va nous juger. D'accord. Je suis très heureux que ce soit un procès qui sera radio-télévisé, que tout le monde, même au village, dans le village le plus réculé, dans son sable, pourra regarder ce procès. Et je suis sûr, certain, que même le citoyen ordinaire, qui n'a même pas été à l'école, pourra se faire une conviction avant la fin de ce débat. Bien. Oui, Oumar. Maître, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais, vous venez d'évoquer un principe selon lequel, en principe, ce procès contre les accusés devrait être tenu alors qu'ils sont libres. Pour des crimes de telle envergure, est-ce que c'est possible ? Je voudrais que vous reveniez sur cette explication pour notre... Je n'ai pas compris vos questions, s'il vous plaît. Je dis, vous venez d'évoquer un principe ici, ce n'est pas prise de corps, bon, je n'ai pas trop suivi. Selon ce principe-là, normalement, les gens-là doivent être jugés alors qu'ils sont libres. Ils doivent se présenter librement au procès. Non, écoutez, ce n'est pas un principe, c'est le statut pénal qui l'impose. Ok. Donc je voudrais que vous nous l'expliquiez ça un peu pour les téléspectateurs, s'il vous plaît. Dans ce dossier, il y en a qui sont privés de leur liberté depuis... Oui. À tout. Je suis en émission. Dans ce dossier... Oui. Il y en a qui sont en détention, vous l'avez rappelé ? Il y en a qui sont en liberté, il y en a qui sont en détention. Nous, notre client a été inculpé dans des corruptions très particulières et en violation flagrante, d'ailleurs, de toutes les lois de la République. Souvenez-vous, le 8 juillet 2015, si mes souvenirs sont exacts, le pôle d'instruction a fait le déplacement à Ouagadou alors que le capitaine demandait à rentrer au pays pour faire face au juge. Le pôle a préféré se déplacer, aller inculper le capitaine Moussa Dadis au Burkina, dans un palais de justice burkinabé, devant un grecier burkinabé. Le traîche, ils ont procédé à son interrogatoire au fond. Ils n'ont jamais, disons, favorisé une quelconque confrontation. Ils sont revenus et le 29 décembre 2017, ils ont pris une ordonnance de renvoi pour tirer des contre-vérités que nous allons d'ailleurs détailler le moment venu. Donc, aujourd'hui, sous le fondement de la loi, nos clients doivent comparaître libres. Parce que, un, il n'y a pas une ordonnance de prise de corps qui permet à un procureur de les prendre et de les conduire à la manière centrale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'est nullement permis à un procureur, encore moins au président du tribunal ou à son représentant, d'entreprendre une mesure primative de liberté. Parce qu'aucune disposition du code de procédure pénale le permet. Ils ne peuvent décider un mandat d'arrêt maintenant, ils ne peuvent pas décider un mandat de dépôt maintenant, ils ne peuvent pas non plus entreprendre un ordre d'écout. Le droit pénal, c'est un droit de certitude, c'est un droit écrit. Tout ce que vous faites doit être fondé sur une disposition légale écrite. Ok, deuxième question. Je voudrais savoir, vous êtes constitué pour Moussa Dadi Tskamalasenon ou bien pour d'autres qui sont à côté, un qui ne peut en même temps que lui ? Je suis avec cinq autres avocats consultés uniquement pour le président Moussa Dadi Tskamalasenon. Bien, merci. Bien, oui, Omar. Ok, maître, on se rappelle que le capitaine était déjà là et son arrivée avait été médiatisée à l'époque, mais son retour, ça s'est passé en Katimini lorsqu'il a quitté le pays. La dernière, qu'est-ce que vous avez dit ? Et qu'est-ce qui a motivé son retour à l'époque ? Pourquoi il n'est pas arresté ? Je n'ai pas compris votre question, s'il vous plaît. J'ai dit, le capitaine Moussa Dadi Tskamalasenon, il était récemment à Konakri et son arrivée a été médiatisée parce qu'il a été accueilli en fanfare. Et tout ça s'est passé avec une grande information, une grande publicité, mais son retour s'est passé en Katimini. Qu'est-ce qui a poussé son retour à l'époque ? Justement. Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Le capitaine est là. En clair, est-ce qu'il n'est pas parti, il ne s'est pas retourné contre son gré ? Non, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il se soit retourné contre son gré. Son voyage a été avorté, maître, il faut, ça au moins, ça a été avorté. Écoutez, ce que je sais, c'est le capitaine même qui a demandé à retourner au Burkina. Voilà, il n'a pas été contraint de quitter le pays. D'accord. Et pour cette fois, il a décidé ainsi de ne pas faire du bruit, de rentrer discrètement, parce que son objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire la politique. En tout cas, à présent, ce n'est pas de faire la politique, c'est pour faire face à la justice, c'est pour se défendre et se faire blanchir. Le capitaine Dandis ne dit que pour ça et il ne fera que ça. Bien, d'accord. Mfali, si vous permettez, on est vraiment pris par le temps. Bon, c'est une petite question. Nous sommes à la veille de l'ouverture du procès de la première audience. Il y a une panoplie de mesures annoncées, notamment par le garde des Sceaux, le ministère de la Justice. Dites-nous que ce soit sur le plan de la logistique, sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait, maître ? Oui, déjà, on est satisfait par la logistique mise à la disposition de notre client. Avec le ministre de la Justice, qui est très engagé, volontiers, pour faire réussir ce procès. Il nous avait parlé des garanties sécuritaires qui pourraient être également élargies aux acteurs impliqués dans le traitement de ce dossier, notamment les avocats, les témoins, les certaines victimes et tous ceux qui sont su. Voilà. Très bien. Merci à vous, maître Pepe Antoine Lama, d'avoir accepté de répondre à nos questions et on va suivre de près l'évolution de ce dossier. C'est moi qui vous remercie. Bien. C'était donc l'avocat du capitaine Moussa Dadis Kamara. Notre invité... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada